C'est notre dernière capsule UMCS de l'hiver, parce qu'après ça, le printemps va être arrivé. C'est eux qui viennent clôturer la saison en jasant Journée des affaires à l'Université de Moncton Campus de Chipagan. Trois invités, plutôt qu'un aujourd'hui, pour notre chronique. On a Renaud Comeau, professeur adjoint en administration des affaires. On a Devin, vice-président à la programmation de phénomènes. Et on a Sif Eddin, vice-président à l'administration de phénomènes. Bonjour à vous trois! Bonjour! La première question que j'ai à vous poser, parce que j'ai mentionné Phénomène, ayant passé par le CCNB, j'ai une idée de ce que c'est, mais pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, ce groupe-là, Phénomène? Phénomène, bien, à prime abord, oui, ça s'est racine au CCNB, mais depuis 2020, il est dans le giron à l'UMCS. Puis c'est un club entrepreneur pour étudiants, qu'on fait plein d'activités avec eux autres à toutes les années. Puis la vision de Phénomène, en réalité, c'est d'amener les notions d'entrepreneuriat aux étudiants qui sont aux étudiants en postsecondaire. Puis on a deux étudiants avec nous autres aujourd'hui qui participent activement dans le club. Puis aujourd'hui, bien, on est ici pour vous parler de qu'est-ce qui s'en vient au mois de mars pour Phénomène et l'UMCS avec la Journée des affaires. Parce que le groupe Phénomène est vraiment planté dans ce domaine-là, de tout ce qui est les affaires et tout ça. Fait que quand on dit Journée des affaires à l'UMCS, c'est sûr qu'on va penser à vous directement. Qu'est-ce que vous avez de prévu pour cette Journée des affaires-là, le 21? Oui, pour la Journée des affaires qui va être le jeudi 21 mars, on a, au matin, on a un panel de discussions sur l'équilibre vie-travail. On a la professeure Mireille Demers, on a Stéphanie Maé et Carole Allain qui vont nous en parler. Carole Allain, c'est une conférenceur du Québec, ex-professeur à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec à Montréal. OK, quand même. Oui, le thème, ça va être, comme je dis, équilibre vie-travail dans un monde en changement. Puis on a aussi, en après-midi, on a une initiative à l'innovation, la propriété intellectuelle sur les écosystèmes de support en Nouveau-Benzuic, Springboard. Puis on a aussi une conférence sur la propriété intellectuelle qui est les activités du Centre Assomption de Recherche et de Développement en Entrepreneuriat, CARD. Puis le banquier qui est la Journée des affaires, ça va commencer à 5 heures. On a un cocktail qui va être de 5 à 6. Puis à partir de 6 heures, les conférences vont commencer. C'est pas mal ça qui va être pendant la journée du 21 mars. OK, parce que là, on s'entend, t'es à ta dernière année. C'est ça. Mais on a Devin à côté qui, lui, commence. Là, c'est la première fois, toi, que tu vas toucher à toutes ces choses-là. Oui, c'est nouveau assez, mais on apprend beaucoup de choses de cette expérience-là de Comité Phénomène. Oui, comme par exemple, quel genre d'activité vous faites pendant l'année? Parce que là, oui, la Journée des affaires, ça doit être une grosse journée. Mais si on prend toute l'année au complet, quel genre d'activité vous faites au fil des semaines? On fait des déjeuners causeries où est-ce qu'on discute sur certains thèmes. On a eu, par exemple, une journée, le thème de l'automatisation. Et on fait aussi des 5 à 7. Le dernier qu'on a eu, par exemple, on avait, si je ne me trompe pas, c'était le président de l'Acadie Nouvelle qui était venu. OK, quand même. Et donc, c'est ça, là, ils nous expliquaient comment est-ce qu'ils ont fait leur entreprise. C'est vraiment passionnant comme sujet. Oui, bien, justement, tant qu'à parler du sujet passionnant, là, équilibre vie-travail. Je sais que c'est la journée des affaires, mais même quelqu'un qui n'est pas propriétaire d'entreprise, n'importe qui qui travaille peut bénéficier de cette conférence-là facilement, parce que c'est des sujets qui touchent tout le monde. Tout le monde doit trouver un équilibre à quelque part. C'est ça. Le thème, annuellement, on parle de la journée des affaires, mais on parle aussi du banquet de la journée des affaires. C'est le 33e cette année. Puis, annuellement, les étudiants choisissent un thème qui leur est proche ou d'intérêt. Puis, c'est le thème qu'on a choisi ensemble avec les étudiants cette année, c'était l'équilibre vie-travail. Et oui, c'est important d'avoir un équilibre vie-travail parce que ça prend un équilibre. Il ne faut pas en faire trop d'un bon ou trop de l'autre. Puis, en même temps, on a besoin de du temps pour soi aussi. On a un excellent conférencier qui va nous parler de ça, qui est au-dessus de plusieurs milliers de conférences à travers le monde. Ça fait que c'est un expert dans cette sphère-là. Il va venir nous jaser de ça pendant 90 minutes de temps au banquet. Puis, au banquet, c'est un trop-service. Puis, on va avoir du plaisir ensemble avec tous les gens qui vont être là. Puis, on va s'amuser. Mais en tant que professeur à l'université, ça doit être quand même plaisant de voir la relève qui organise ce genre d'activité-là avec des experts dans leur domaine. Tu sais, les voir avoir contact avec des gens très impressionnants. Oui, ça ramène de nouveau à la vision de la mission du Club Phénomène. C'est de faire du réseautage, de faire des interactions avec des experts, de participer dans des événements comme ça. Et en même temps, ils ont la chance de participer. Comme exemple, la billetterie qu'on a mise en place dans le site web de Phénomène.ca, bien, Devin était dedans cet automne. On s'est pris de bonheur. Il a vu comment ça se programme une vente de billets à travers du système. C'est comme des choses intéressantes pour eux. En arrière-boutique, ils voient ces choses-là. Les choses que les gens ne verront pas quand ils vont arriver à la journée, au banquet, à toutes ces choses-là. Ils vont profiter de l'événement, mais ils n'ont pas vu tout le travail en arrière. Quand on achète les billets, c'est Devin. Moi, je l'ai assisté, mais il était dedans à l'automne avec ça. OK. Qu'est-ce qui a été votre parti préféré dans l'organisation de tout ça? Bien, c'est quand même une expérience assez enrichissante pour nous autres. Ça va nous servir certainement au futur. Et surtout, je vais parler de ce qui va passer pendant la journée. Ça va être une action de réseautage qui est assez enrichissante comme activité pour nous, les étudiants. On va s'impliquer dans la région, surtout qu'il y a des étudiants internationaux, comme moi. Moi, je suis déjà un étudiant international. On va essayer de s'impliquer dans la région, se faire connaître et aussi donner une image pour l'OMCS aussi, dans la péninsule acadienne. Puis c'est pas mal ça qui est assez intéressant pour nous autres. De ton côté? C'est pas mal la même chose. Il y a pas mal de ce qui, en gros, rencontrer des gens, voir des entrepreneurs, puis aussi juste organiser le banquier en général. C'est vraiment intéressant pour nous de voir comment est-ce qu'on fait ça. À cause qu'on pourrait mettre ça en parallèle, créer une entreprise, c'est à peu près la même chose. Avoir des gens qui travaillent en commun sur un projet. Ça pourrait nous servir beaucoup de notre futur à nous. Bien, c'est ça, parce que ça vous a vraiment donné un aperçu de ce que c'est travailler en affaires. Parce que là, vous avez créé, vous avez géré plein d'affaires en même temps pour une activité de ce genre-là. Oui, puis il y a beaucoup de décisions qui se font prendre. Parce qu'eux, ils font partie d'un comité directeur. Puis le phénomène de la façon que c'est structuré, bien, on a une gouvernance où c'est les professeurs qui sont là. OK. On les accompagne dans leur cheminement. Puis à chaque semaine, on se rend compte qu'il y a des décisions à prendre. Puis après ça, on exécute là-dessus. Qu'est-ce que je dirais, d'un point de vue professeur à l'université, quand on voit des jeunes de même impliqués, c'est là, on a la chance de parler. On parle de théorie souvent dans le cours. Les théories de management, les théories au niveau marketing, les théories au niveau gestion des opérations, toutes ces choses-là. Là, ils ont la chance d'intégrer ces choses-là en même temps qu'en ce qu'ils travaillent là-dedans. Bien, c'est vrai, c'est le mettre en pratique, tout ce que vous apprenez. Extraordinaire. Là, la journée en tant que telle, c'est ouvert à tous, là. C'est ça. Ça, c'est disponible. Les activités qu'on va avoir le matin, c'est des panneaux de discussion, comme il suffit de mentionner tantôt. Ils vont être disponibles, c'est disponible au public. La même chose en après-midi, la même chose concernant les activités concernant la propriété intellectuelle avec Springboard. C'est ouvert au public. Et le banquet, c'est ouvert au public aussi. Les billets sont en vente sur le site web phénomène.ca. Vous allez dans la section événements. Les billets sont là. La billetterie est là. Ça fait, on est capable de se procurer des billets. Merveilleux. Combien de billets qu'il y a disponible? On a une salle de 300. OK. Ça fait, il y a quand même beaucoup de billets. On est tôt dans la vente, là. Ça fait, mais il reste quand même 18 jours. Ça fait, il reste peut-être, je ne sais pas moi, 200 billets, là, présentement. OK. Ça fait. On invite la population à venir nous trouver le matin. C'est le fun. On a eu, un, l'année passée, on a eu du plaisir. C'était le premier en sortant du COVID cette année. On aimerait de répéter l'expérience. Parce que c'est plaisant pour vous autres, le réseautage. Ça va vous servir vraiment plus tard dans vos entreprises si vous finissez par en ouvrir. Mais ça va être aussi pratique pour les gens qui vont être là parce qu'ils autres aussi vont faire du réseautage. C'est l'occasion. Je pense que, à moins que je me trompe, côté affaires dans la péninsule acadienne, c'est quand même, tu sais, tout le monde se connaît d'une certaine façon, là. Oui, oui. Tout le monde se connaît. On fait tous les mêmes ronds qu'on dirait. Oui, oui, oui. Oui. Là, c'est une occasion de plus. Le 21 mars, Journée des affaires à l'Université de Moncton, campus de Chippagan. Tout le programme, tout le comité Phénomène qui travaille très fort. Là, ici, on en a deux, tu sais, qui font partie du comité. Mais là, vous êtes combien? Ils sont cinq. OK. Vous êtes cinq dans le phénomène. On est cinq, oui. Cinq. Mais de façon générale, le club, c'est ouvert aux étudiants. Mais on a une petite gouvernance, un comité directeur, c'est des étudiants qui s'occupent de faire ces choses-là. Mais les activités qu'on génère à toutes les années, on a peut-être une dizaine d'activités, des 5 à 7, des déjeuners causeries, des visites en entreprise. On en fait en quelques-unes. Les étudiants sont invités à participer dans ces choses-là. Puis, il y a une participation qui se fait. C'est présent. On a quelques bénévoles aussi qui viennent nous aider pour certaines, comme la journée des affaires, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est très important. Pour la mise en place. On s'entend. Puis là, on s'entend, il y a des gros morceaux qui sont déjà faits, comme par exemple la billetterie, ça, c'est des gros morceaux. Là, il reste un bon deux semaines avant l'activité. C'est quoi les derniers préparatifs? Ça a l'air de quoi ces deux semaines-là? C'est plus de rallier les gens qui vont nous aider à mettre la mise en place. Le gros de la journée, c'est la veille, le mercredi, où est-ce qu'on prépare la salle et toutes ces choses-là. Mais ils restent quand même en amont, comme si c'est Fidine et Devin, eux, ils doivent recriter des gens. Cette semaine-là, on va quand même solliciter assez de gens pour participer à la journée des affaires. Comme M. Renaud a mentionné tantôt, il reste quand même 200 biais avant. Donc, on a une liste. On va appeler les gens, on va les inviter, puis on aimerait ça les voir pendant la journée des affaires. Bien, merveilleux. On va inviter les gens à aller visiter le site de Phénomène, aller voir la merveilleuse billetterie qui a été créée, aller voir tout ça, puis être là pour la journée des affaires à l'Université de Moncton, campus de Chupagant, le 21 mars prochain. Renaud Como, Devin, c'est Fidine. Merci, merci beaucoup de vous être déplacé, Devin, c'est Fidine. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.